Je vous résume l'actualité du vendredi 10 février entre 16h et 20h en 4 minutes et 11 secondes. Cannabis, à Amsterdam, le quartier rouge priait de ne pas fumer. Le conseil municipal de la capitale hollandais a décidé de bannir l'herbe du centre-ville. Cette mesure s'inscrit dans une série d'arrêtés visant à décourager les excès des touristes et à satisfaire les riverains excédés par les nuisances. Abusé et violé par un prêtre pendant son adolescence, je suis une parmi tellement d'autres. Paris, un enfant de 5 ans meurt percuté par un véhicule de la ville. Grand s'abstenir, un projet autoriserait les logements de 1,80 m sous plafond. Un projet de décret qui conduirait à rendre habitable un logement avec une hauteur sous plafond de 1,80 m, bien en dessous de la norme planchée fixée à 2,20 m, a suscité un tollé. Le ministère du Logement renvoie la balle au conseil d'État. Meurtre de deux retraités dans le Morbihan, leur fille mise en examen. Elle, affaire Mbarki, à BFM TV, dernier exemple du lobbying du Maroc à propos de Dakla, dans le Sahara occidental. Rachid Mbarki, journaliste star de la chaîne d'Info, aurait diffusé en juin un sujet de « commande » sur cette ville du Sahara occidental. Avant BFM TV, de nombreux médias français se sont laissés piéger par la « diplomatie du quittezurfe » qui vise à imposer la souveraineté du Maroc sur ce territoire non autonome. Paris, un forcené retranché chez lui, après avoir tiré des coups de feu depuis son balcon. Vive tension autour de la fusion de France 3 et France Bleu. Des syndicats en protestent vendredi contre la perspective de ce projet, qui a récemment fuite dans la presse avec la découverte de documents internes. En prise, viole, le double visage des fondateurs de l'association catholique Larche. Attaque au couteau de Romain sur Isère, une troisième expertise psychiatrique de l'assaillant demandée. Paris et Washington demandent la levée, immédiate, du blocus de la Chine. Depuis la mi-décembre, l'Azerbaïdjan bloque le corridor essentiel pour le ravitaillement des populations de cette région revendiquée par l'Arménie. La France et les États-Unis poursuivent leur médiation. Expulsé de Turquie, notre reporter raconte. Guillaume Perrier a été arrête par la police turque à l'aéroport d'Istanbul et empêché de se rendre dans les zones touchées par le séisme. Il témoigne. Koh Lantès, un organisateur du « Kulanta des cités », en garde à vue après une épreuve à Mante-la-Jolie. La CGT Cheminot envisage une grève reconductible après les vacances. La CGT Cheminot a appelé à durcir le mouvement contre le projet de réforme des retraites. Une grève reconductible à partir du 7 mars est étudiée. Procès de l'incendie de la rue Erlanger, c'est le pire feu de ma vie. Accusé de viol dans l'Oise, il est interpellé avec 74 kilos de cannabis dans le sud de la France. Séisme en Turquie et en Syrie, États et organisations internationales apportent leurs aides. Alors que deux séismes de magnitude 7,8 et 7,5 ont frappé la Turquie et la Syrie lundi, causant la mort de plus de 20 000 personnes et entraînant la destruction de nombreuses infrastructures, la Banque mondiale annonce une aide de 1,78 milliard de dollars à la Turquie. Le fils de l'actrice Firmin Richard écope de 19 ans de prison pour le meurtre en direct d'un internaute. Long Jumeau, dit jeune jugé en avril pour avoir « fracassé », un homme sur fond de trafic de stupéfiants. 20 ans de réclusion pour le meurtrier mineur de Marie-Bélène à Marseille. Cocaïne au port du Havre, dit à 20 ans de réclusion criminelle pour les 6 trafiquants. Briançon, un monument aux morts profanées, le maire accuse des « groupuscules d'extrême gauche ». Le couple qui en voulait aux montres du footballeur Brian Dabo sillonnait l'Europe pour commettre des fraudes. 5,3 millions de personnes risquent d'être sans-abri en Syrie, selon l'ONU. Après les séismes de 7,8 et 7,5 de lundi, survenus dans le sud de la Turquie et le nord de la Syrie, jusqu'à 5,3 millions de personnes pourront se retrouver sans-abri, alerte l'ONU ce vendredi. Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne.